ok demain oui daniel y'a scooby-doo qui est avec nous là sur le sur le qso sur le canal voilà demain demain je serai aussi au pro ça fait pas une grande différence par contre après vendredi samedi dimanche au repos ok daniel est ce que tu entends scooby-doo là qu'elle a avec nous ok scooby-doo voilà chez moi je j'arrive en bas en bas du pont d'aquitaine scooby-doo tu es où là t'es si j'ai bien compris tu as blanc fort c'est ça ok daniel et des sur blanc fort ouais d'accord mais daniel moi mon antenne elle est au milieu du toit lui scooby-doo son antenne est derrière la cabine donc plan de masse verticale l'antenne plaqué contre pour ainsi dire les conditions sont pas les mêmes ok scooby-doo est ce que tu entends daniel qui est du côté de saint-médard martignas là par là bas ben ouais mais bon les conditions de trafic sont pas les mêmes le matin le poste n'est pas le même non plus mais bon c'est surtout la position de l'emplacement de l'antenne ben oui au niveau des millepads c'est très compliqué bien souvent c'est faut faire gaffe aux pouces aussi ceux là donc ils mettent la plupart du temps les antennes derrière les cabines ben je sais bien je sais je sais pas si je m'entends par contre nous c'est pas l'impression que nous c'est pas le temps que nous c'est pas le temps voilà euh nous c'est des arranges de la magie un peu je suis allé dans les petites modales ça va donc revenir en point donc là je ne vais pas s'il va bien t'entendre ok nan nan il t'entend pas hein euh scooby-doo là il t'entend pas du tout hein c'est euh ah ben oui ce qui est dans un sens eh bien évidemment c'est dans un autre sens aussi enfin bon dans ce cas là oui c'est ça quoi alors euh scooby-doo il est du côté de macudas là de daniel ben euh c'est un arrangé du coup je le ٹ VIS uh c'est bien trop fort ok tu m'a wel c'est bien точно pas Firstly OK j'ai par là bas mais bon euh ouais c'est pas évident du tout euh c'est pas évident du tout euh c'est pas évident du tout moi je rentré me poser donc euh j'en ai l'es ma Zachary évidemment c'est certain euh оже c'est pas évident du tout là de puis maintenant euh blend ze c'est pas grave C'est pas grave c'est pas grave à la felix Donc, s'il y a dans ce barrage, on aura peut-être l'occasion de se voir, je sais partir à ceci en cours, je ne sais pas si on n'a pas le genre, mais on va peut-être savoir que la relance est là. Ok, il est du côté de la zone de Fouette, de Blancfort, et moi je suis en train de passer le long de la zone de Fouette de Bruges. Voilà, je suis à la hauteur de la sortie 6, là, Scobidou. Bon, Scobidou, là, il doit être occupé pour le moment, en plus, lui, il est au pro, donc c'est un peu différent de nous. Nous, on y va. Ok, bon, on est de retour, là, tous les deux, là, Daniel. Voilà, c'est vrai que, malheureusement, il a pris le front, là, il a pris le front, là, il a pris le front, là. Voilà, c'est le front, là, il a pris le front, là. Voilà, c'est vrai que, là, il a pris le front derrière la voiture. Voilà, c'est vrai que, là, c'est vrai que, là, il a pris le front, là, il a pris le front, là, il a pris le front, là, c'est pas évident. Ben, oui, c'est sûr, hein, ben, en plus, le truc qui m'a toujours surpris, c'est qu'il a des doubles antennes, là, de rétro. Mais, bon, c'est, je sais pas, peut-être qu'elles sont HS, je sais pas. Et c'est pas celle-ci qui l'utilise, mais plutôt une troisième qui est toute seule, elle, derrière la cabine. Je sais pas si celles-là reviennent, tu vois, de... Je ne sais pas du tout, parce que ça ne vient pas d'obtenir que ça a un peu de guerre Je ne sais pas si, je ne sais pas si, mais bon, j'ai fait des commandes, je ne sais pas si Je ne sais pas si, mais bon, j'ai fait des commandes que j'ai dit, je crois que, en plus, je ne connais pas du tout Mais, je vois que là, c'est pas grave Oui, certainement, oui Ce qui est sûr, c'est que ça, alors Pascal, demi-heure 18, il a fait des tests, il se sont push avec ça Il s'est rendu compte que ça donnait un effet directif Après, remarque, oui, ça ne m'étonnerait pas trop Ça ne m'étonnerait pas trop, parce que, je vois par exemple aux Etats-Unis, les 1000 pattes Justement, quand ils mettent ça, c'est pour tirer plus loin Donc, vu que c'est des distances beaucoup plus grandes Donc, ceci expliquerait cela, et c'est vrai que chez nous, on n'a pas grand intérêt Si ce n'est que pour le côté esthétique, c'est tout, d'utiliser cette antenne Oui, c'est un peu plus tard, c'est un peu plus basé, énormément basé, tout ça Et que là-bas, ils ont beaucoup de routes, enfin, les 20 routes, on va dire C'est un peu plus tard, parce que c'est une carrière en France-de-Ville, des 20 routes Pour la base, c'est tout ça qu'on appelle, souvent là, comme en France-de-Ville, ça marche bien C'est bon, le canon livre, on a beaucoup de... énormément ballonné C'est vrai que ce n'est pas évident du tout, hein, donc, voilà, hein, donc, on va vous appeler, c'est vrai que... On va vous montrer un effet directionnel, euh, voilà, on va voir l'avant, où il est direct C'est tout, euh, que ce n'est pas l'arnière centre du mobile, donc, euh, elle est aussi directe, euh, allez, c'est une partie directionnelle Mais en fonction, donc, directe Ben oui, 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 vu qu'elle est à l'arrière du push, oui, oui, ben oui, tu donnes un effet directif vers l'avant, quoi Autrement dit, si tu me tournes le dos, ben, je ne t'attends plus, quoi Ben oui, mais, elle est maintenant qu'elle est un peu de problème, parce qu'il y a que là, j'ai trouvé la mer, hein Ah, elle est restée à la planter là Elle est trop Peter, c'est un petit peu des virages, elle est en plus que, elle va passer la mer Ce n'est pas évident Ahaha ! Voilà ! Euh, oui, donc, c'est pour ça, moi, je... Il y a tout à cet endroit qui fait sur la mer pour, hein, oui, bon, oui, écoute-là C'est pas grave, on arrive dans notre pavre déjà, c'est le principal. Ouais, voilà exactement, moi c'est pareil, au début je voulais la mettre ailleurs qu'en perçage sur le toit. Puis ça a été vite réglé, j'ai attrapé la perceuse, il y a un trou dans le toit, c'est pas grave. Et c'est vrai, je ne regrette pas parce que ça marche mieux comme ça. Ouais, ouais, c'est tout à fait, c'est tout à fait. Moi le conflit, c'est que si je perds cela, je me retourne, je n'ai plus de toi. Parce que vu les festeurs, je disais que c'est sur le palémonie qu'il a causé sur le niveau du mobile, je ne t'en parle pas. Donc ça paraît même si vous le faisiez vous, là où elle est en base magnifique. Ça reviendra la même chose, elle a le temps, mais ce serait toujours directif. Donc je préfère la laisser sur un base magnifique. Et puis, voilà. Donc je roule en pointe des vitesses excessives, je donne la 580. Ça va, ça déconne pas. Donc j'écris vraiment bien. Ah t'as un toit en vert ? Ah oui d'accord, je comprends le problème. Ah ouais, j'ai servi la 580. Là, mais je veux dire, le toit du Bush, il est en vert ? Ah oui, 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 c'est pour ça que je suis obligé de mettre en place magnifique sur l'arrière. Ah oui, d'accord, ok, putain la bâche ! Ah, donc c'est pour ça que c'est pas évident pour voir votre rentable. Donc comme je suis obligé, il y a toute cette solution que j'ai trouvée pour... voilà. Alors, bon, mais je fais avec, hein ! Je le fais avec. Encore que tu vois, j'ai encore cherché, euh... J'ai encore cherché pour mettre, pour passer le cadre et tout, là, euh... Pour tenir, euh... On y voit, là, pour, euh... Pour aller baster sur la bâtolier avec, euh... Oui, c'est au niveau du tout, hein ! Ok. Ah oui, je fais avec, là, mon petit carrière dans la bâtolier, on a arrivé à, euh... Euh, ben, arrivé à, à, euh... Arriver à, à, à... Mon, mon picote, parce que, euh... Je veux juste regarder, là, je sais, c'est passé 2 heures, euh, essayer de voir, je peux trouver, euh, faire quelque chose, et euh... Et, euh, voilà, quoi, c'est, c'est, c'est le vrai bazar, et j'ai essayé de regarder à travers l'albumet il y aura froid et il y a rien de passer dans le câble putain la vache il n'y a pas un passe-câble il n'y a rien sur le volant par exemple qui permettrait de mettre de passer ton câble attend deux secondes ok voilà là je viens de me garer là je suis sur le parking du pro je suis quand même étonné que sous le volant ou derrière la console tu n'aies pas un passe-câble quelque chose qui te permette de passer ton gros câble non c'est à dire que je n'ai pas des passages je n'ai pas des passages pour pouvoir aider à passer le câble j'ai fini pour regarder j'ai démonté la console devant j'ai fait pas mal de bus j'ai essayé même avec des signes à faire des baguettes je n'ai pas de passage pour arriver à passer mon profil pour pouvoir alimenter le port en direct ah ouais d'accord je vois moi au niveau du push je suis passé par et bien sous le volant là carrément au fond en remontant dans le coin à gauche voilà c'est à dire au dessus à gauche de la pédale d'embrayage là j'ai trouvé j'ai trouvé un passe-câble sous forme des membranes que tu perce et c'est par là que je suis passé et côté moteur là c'est tombé pile poil parce que bon là c'est bien caché de ce côté là de la chaleur du moteur de ça c'est nickel oui c'est ce que j'ai passé aussi parce que j'ai vu ça aussi mais je ne sais pas mais t'as passé à travers ta membrane ou t'es passé à travers la membrane ou comment t'as fait et bien oui j'ai mis un petit coup de cutter enfin juste à peine dans la membrane de façon à être sûr qu'en passant le câble le caoutchouc de la membrane vienne se serrer sur mon câble et sous le capot par rapport au moteur je passe de l'autre côté du filtre air donc j'ai le filtre air qui me protège le câble de la chaleur du moteur plus l'ordinateur de bord qui est mis verticalement donc là j'ai tout ça qui me protège le câble de la chaleur du moteur ok d'accord après moi le problème c'est l'espace que j'ai tout est compacté moi tout est resserré vers justement vers la caisse là les filtres airs, les batteries et tout là tout est rempoché là donc c'est vrai que j'ai pas la place même pour aller travailler à l'intérieur du moteur voilà donc c'est ça aussi qui me chagrine un petit peu ouais d'accord alors que moi au contraire je sais pas si je t'ai montré là sur mon capot j'ai de la place hein j'ai été surpris parce que c'est vrai que les voitures d'aujourd'hui en général tout est compacté tout est fait pour pas que tu puisses y mettre les mains alors que là c'est mon duster au contraire hein t'as une place, enfin t'as de quoi travailler dessus quoi là tu peux faire ce que tu veux dessus quoi ouais c'est tout le monde c'est pas le cas hein moi c'est pas le cas donc bon ça j'ai cherché, j'ai regardé je l'ai vu effectivement au niveau d'un brayage je l'ai vu je sais même comme on peut dire sur le côté de la force là il y a des, tu sais des passages de câbles tout ça j'ai essayé avec des pourrois mais ça non après j'en étape tu sais dans les passages de l'aile donc il y a rien qui va quoi ha 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 j'ai rien qui va pour euh ou alors il faudrait à la rigueur peut-être il faudrait que j'envoie un peu tous les voitures d'estude là c'est tout ça il faudrait que j'envoie ça aussi et que ça passe par mais bon c'est, c'est pareil tout est fermé il n'y a pas de justice pour pouvoir démonter pour pouvoir travailler à l'aile ok bah dans ces cas là en visant bien le trop tu te le fais soit un coup de perceuse et tu te mets un passe câble en plastique de façon à pas à pas couper ton câble ou alors euh j'ai une solution à la bourrin que j'avais fait là sur euh sur mon citron évasion et aussi sur l'ancienne voiture de Pascal voilà on va voir que j'ai percé le pare-brise et puis ça devrait être à gauche il va percer le pare-brise ahahahahah na na mais euh ce que j'ai fait moi c'est euh côté côté boîte à gants enfin sous la boîte à gants au fond euh 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 un peu hier j'avais du coup mais j'avais pris euh la 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 la, shade la poing troll et euh euh j'avais fait un trou de de ce côté là alors évidemment ça fait un peu bourrin comme solution mais par contre au niveau du câble t'es tranquille ça te fait euh euh tu risques pas de couper ton câble puisqu'en y allant avec la pointe roll sur la ferraille le trou, les bavures ça les repousse vers l'extérieur et pour le coup ça te fait un rond parfaitement propre bien rond je veux dire t'as pas de bavure t'as rien, le câble ne se blesse pas dessus ne se coupe pas dessus puisque t'as les rebords du métal qui se replient de l'autre côté ah ouais je vois ce que tu veux dire je vois ce que tu veux dire oui l'entreprise avait la pollution de démontrer la façade du fosse mais c'est pareil on est montré la façade du fosse et puis la scène par dessous mais bon c'est pareil, j'ai démontré, j'ai regardé mais j'ai aucune accessibilité après qui donne derrière donc il faut que j'en regarde mais pas que j'en regarde parce que j'aurais étudié tout ça et puis peut-être que j'avais trouvé la solution ah, j'ai entendu du monde derrière les 7351 les stations que j'ai entendues très 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 et qu'URP dans le lointain ouais alors en plus quand j'ai fait ça sur la voiture de Pascal je peux te dire que il me voit commencer à taper à la pointe roll à la massette il est passé du bleu au vert puis il a dû jusqu'au moment où il a dû se dire il doit certainement savoir ce qu'il fait et puis en fin de compte il n'a pas regretté du tout parce que c'est vrai que son câble il est resté intact autrement non mais il faudrait que tu arrives putain c'est bizarre il y a obligatoirement des passes câbles entre l'habitacle et le moteur maintenant s'ils sont tous pleins évidemment ça complique un peu t'es obligé de t'en faire un c'est pas ça quoi ouais voilà écoute ok de toute façon on fera un tableau à la fin du mois là donc et monsieur la vente on regardera tu verras tu verras c'est pas simple c'est pas simple c'est pas simple je lui dis voilà bon écoute je vois qu'il est 6h30 je vais te laisser moi je vais rejoindre les collègues parce que toi aussi il va falloir que tu reprennes la direction du pauvre voilà allez Rémi bonne journée puis on a retour de toute façon on se revoit pour le salon pour l'installation le vendredi on verra ça ensemble ah oui en fait la voix des ondes m'a demandé comment tu vers quelle heure tu partais il faudra qu'on se téléphone parce que si on se trouve on va peut-être partir en même temps bon ce serait sympa qu'on se retrouve sur les ondes sur la route il faudra qu'on se téléphone là qu'on voit un petit peu ce qu'on a prévu chacun de ce côté ok je te laisse les bons sens très à toi bonne journée amuse-toi bien bon pro demain je suis à bord d'honneur et à très bientôt d'une façon ou d'une autre demain je suis en nuit demain je prends la moto ah ok d'accord ah ok d'accord moi de toute façon je ne travaillais pas donc si tu avais été en mobile j'aurais pu j'envis la station fixe et puis je t'aurais appelé voilà ok bon oui oui pas de problème pour faire la route ensemble Rémi on se tient au courant il n'y a pas de soucis on se tient au courant ça sera un super cuirot de faire ça ensemble voilà bon toujours pareil les drakeens n'aimera pas puisque tu sais qu'elle est on vit tout ça et alors donc je t'en ai reçu et elle ne pourra pas être là voilà Rémi bon allez je te souhaite une bonne journée puis on se tient au courant pour tout ça ok pas de problème bonne journée bye amuse-toi bien ok salut 4 7